Merci. 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 Merci à toutes celles et à tous ceux qui sont connectés sur la tenue de ce comité de lignes. Le comité de lignes, donc, qui concerne la ligne 15 et la ligne 15U, qui est plus particulièrement la section La Rochelle-Rochefort, sur l'ensemble de la ligne qui est Bordeaux-La Rochelle. Voilà. Bordeaux-La Rochelle, avec des flux multiples de trains sur cette ligne, puisqu'on a à la fois, depuis le Nord, Bordeaux-La Rochelle, qui a spécifiquement des TER en navette. Et puis, on a aussi des TER qui font La Rochelle-Sainte, du Sainte-Bordeaux et en même temps du bout en bout, de La Rochelle jusqu'à Bordeaux. On a en plus la présence des trains intercités. Et je remercie l'intercités d'être avec nous pour voir souvent comment on conjugue la qualité des horaires proposés et des services entre les trains TER et puis les trains intercités. Voilà. Donc, ce comité de lignes est donc destiné à un axe extrêmement important en région. Sur l'axe Nord, on pourrait pratiquement dire qu'il y a deux axes Nord au nord de Bordeaux. Il y en a un qui fait Bordeaux-Angoulême-Poîtier et l'autre qui fait Bordeaux-Sainte-La Rochelle. On voit bien ce V qui, effectivement, irrigue le nord de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est un axe en plus qui a fait l'objet, on va le voir, de pas mal d'événements ferroviaires. Alors, d'une part, avec le retour des trains intercités sur l'ensemble de l'axe jusqu'à Nantes. Puis, en même temps, il y a eu aussi des séquences de travaux régénération de voies au sud de Sainte qui, effectivement, ont amélioré un certain nombre de situations mais qui, en même temps, ont aussi des éléments conjoncturels qui, pendant des mois, ont perturbé un peu la mobilité, on va dire, des usagers. Donc, on est aussi avec des questions sur lesquelles Rodolphe Foucrot nous apportera des explications qui touchent à la question de SNCF Réseau sur l'infrastructure. Voilà. Enfin, sur ce qui a été réalisé sur l'infrastructure et ce qui reste, effectivement, à réaliser sur cette infrastructure. Voilà. Donc, on a eu par habitude d'entretenir toutes celles et tous ceux qui s'intéressent, élus locaux, associations d'usagers. Je crois qu'on a fait beaucoup de choses pour les associer, à chaque fois que les événements l'ont un peu exigé, à la connaissance de l'évolution de la desserte. À cette étape-là, on va vous présenter ensuite l'évolution de la desserte au SA 2022, c'est-à-dire au mois de décembre 2021. Voilà. Dans un contexte un peu plus stabilisé qu'il l'était l'an passé par rapport à la crise sanitaire. Néanmoins, ici comme ailleurs, voilà, il y a eu un effet assez sévère, quand même, de l'impact de la crise sanitaire avec un plan de transport qui, à un moment donné, a été réduit sensiblement, intercité également, d'ailleurs, et qui a pu produire des problèmes de déplacement et de mobilité pour bon nombre de nos habitants, et notamment ceux qui sont dans la mobilité, pas uniquement, mais en partie pour ceux qui sont dans la mobilité quotidienne. Voilà. Donc, cette crise sanitaire avait fait l'objet d'un certain nombre d'actions de la région, et notamment en 2020, ça a été TER gratuit pour les personnels soignants, mais en 2021, ça a été la gratuité pour les étudiants entre le 1er avril et le 6 juillet. Ensuite, il y a des tarifs avantageux pour tous qui ont été mis en place, alors à la fois pour des déplacements ponctuels, avec plusieurs variantes, on va dire, qui touchent, par exemple, les moins de 28 ans avec les billets jeunes, mais aussi, et je le rappelle à cette rentrée, la tarification scolaire, par exemple, qui fait que, de ce moment, les conseils d'école, etc., se projettent, et les conseils d'administration des établissements comme les lycées, se projettent sur les sorties pédagogiques, et je veux rappeler que c'est la bonne occasion pour se tourner vers la solution du TER, parce que dans cette grande et belle région de Nouvelle-Aquitaine, et compte tenu de ce qu'est, par exemple, la circulation des trains entre Bordeaux et La Rochelle, on doit pouvoir programmer des sorties avec les enfants qui leur feront découvrir le train, parce que ça part de la maternelle jusqu'au lycée, découvrir le train, et découvrir en même temps, d'un point de vue culturel, un certain nombre d'endroits, tous desservis, d'ailleurs, sur ce taxe, qui permettent aussi de leur faire découvrir des endroits qu'ils n'ont pas eu pour autant l'habitude de connaître. Je le dis parce que le tarif, c'est 1 euro par élève, et par accompagnateur, pour 100 km de déplacement. Après, il faut voir qu'elle s'y prête énormément, à ce que ces groupes d'élèves, hormis le vendredi, qui est un peu plus compliqué des fois, puissent effectivement utiliser le TER. C'est une bonne école d'apprentissage des transports collectifs, que de diriger les élèves, des fois qui sont un peu plus grands, mais vers des déplacements et la découverte de leur région avec le train. Voilà, j'ai un peu fait une variante là-dessus, parce qu'on n'est jamais qu'au mois d'octobre, et je sais, pour représenter la région de l'établissement scolaire, que de ce moment, les questions de programmation des sorties sont complètement d'actualité. Voilà, on a aussi fait un pass abonné, pass abonné, alors, en direction des personnes qui sont sur le télétravail, parce que c'est un facteur qui s'est installé d'une manière assez conséquente, très conséquente, il y en a même encore, pendant la période de Covid. Donc, c'est des gens qui ont des besoins de mobilité, qui ne sont pas systématiquement quotidiens, qui peuvent être échelonnés dans le temps, sur une semaine, par exemple. C'est souvent comme ça, d'ailleurs. Et donc, on leur a fait un pass abonné, télétravail avec un nombre de voyages, voilà, des solutions qui permettent de ne pas les installer dans la difficulté, d'une part, pour pouvoir se déplacer, et, en plus, adapter, je dirais, la proposition de déplacement et sa tarification à l'usage qu'ils ont envie d'en avoir. Voilà. Donc, je crois qu'on a su faire des choses, voilà, très, très évolutives, dans le domaine de la tarification. Voilà. Donc, j'évoquais à l'instant, donc, le pass abonné télétravail. Il y a toujours les tarifications un peu promotionnelles. Je n'aime pas trop employer ce terme, ça fait un peu grande surface, mais réduction sur les offres de rentrée, avec 50% sur le premier mois pour tout nouvel abonnement annuel, par exemple. Donc, et comme souvent, c'est la période, effectivement, où on se tourne vers les abonnements, puisque la reprise appelle des déplacements pendant plusieurs mois, des tarifs avantageux pour tous. Alors, je vais pouvoir le décliner en somme, parce qu'il y a des gens qui, effectivement, nous écoutent. Le pass abonné télétravail, par exemple, bon, sur un La Rochelle-Sainte, il y a des gens qui sont en mobilité quotidienne ou plusieurs fois dans la semaine pour aller travailler à La Rochelle ou à Sainte, d'ailleurs. Ça joue dans les deux sens. Sur 20 voyages, on est à 114 euros pour le mois, ce qui constitue une tarification assez attractive, me semble-t-il. Voilà. Par rapport au pass abonné télétravail, sur une formule de 20 ou 30 voyages. Si on l'applique à La Rochelle-Rochefort, et il y a beaucoup de mobilité, domicile-travail sur La Rochelle-Rochefort, la distance étant plus courte, bien évidemment, sur 20 voyages, on est à 56 euros à boutier, quoi, par mois. Ce qui, effectivement, peut constituer quelque chose d'intéressant. je crois qu'on a vraiment besoin de le diffuser, de le faire connaître. Alors, c'est l'occasion ce soir. Mais c'est l'occasion aussi, je dirais, pour toutes celles et tous ceux qui nous écoutent, de le faire savoir. Parce que, je dirais, la distance entre l'écriture de l'information et le captage est toujours extrêmement importante. Donc, c'est quelque chose qui est très, très en vigueur. Donc, on a une refonte des horaires de dessert TGV qui va se faire au mois de décembre de cette année, c'est-à-dire pour toute l'année 2022. À travers ça, donc, il y a eu des ajustements de RTER qui en découlent. Donc, je vous demande des attentifs à la lecture, effectivement, de comment les choses vont se présenter pour vous au mois de décembre. Tout ça s'inscrit aussi dans la démarche régionale Optime Terre. Alors, Optime Terre, c'est quelque chose qui correspond à un découpage de territoire. Ici, on est dans le lot numéro 1. Ce qui ne veut pas dire que c'est le premier qui est traité. Je ne s'en fous, ça sera dans l'inverse. Mais, en tout cas, voilà, on est allé dans d'autres territoires de la région, notamment sur les lignes de la vallée de la Dordogne et de Périgueux. On est allé sur l'étoile de Bordeaux avec la destination Agen et puis Bonne-Marsan. On a fait tous ces endroits. Il nous reste... Là, on commence à s'engager sur le limousin. Et il nous restera deux territoires à construire en termes de remise à plat de la Dessert-Tévers et comment on fait plus et mieux en termes de Dessert-Tévers. Donc, on revisite tout. C'est-à-dire le nombre de trains, leur positionnement horaire et puis, en même temps, les sillons possibles et les services nouveaux qu'on peut créer. Voilà, c'est un exercice de la cave au grenier, pour appuyer une expression que je n'ai pas inventée, qui consiste à voir comment on peut rendre le train encore plus présent comme solution de déplacement. Donc, l'eau numéro 3, je le disais tout à l'heure un peu sur la Dordogne, l'eau numéro 4, étoile de Bordeaux, pointe de Grave, etc. Et puis, Limoges-Brive, l'eau numéro 2. On a un travail de concertation très soutenu dans cet exercice-là, puisqu'il y a vraiment une phase de concertation, je dirais, constante, permanente, constante. Voilà. Avec les usagers, leurs associations, avec les élus locaux, avec les citoyens, d'une manière générale, pour toutes celles et ceux qui veulent contribuer à construire avec nous une DSR-TER qui leur soit encore plus apportée de ce qu'ils ont besoin. Voilà. C'est une grande ambition de faire ça. On le fait avec les services de la SNCF, les services de la région, les services de la SNCF. On commence à être rodés, là, depuis... Enfin, eux surtout, peut-être. Mais moi aussi, d'une certaine manière, mais c'est un autre rôle. On commence à être rodés et puis on a pu acter des ambitions et des projets, mais aussi des réalisations, parce qu'il y a certaines choses qui sont déjà en cours, très concrètement, en cours d'exercice depuis le mois de décembre de l'année dernière, sur un certain nombre de lignes. Ce qui va nous amener, d'ailleurs, à voir, effectivement, comment les résultats se présentent en matière d'amélioration des desserts. C'est un exercice, forcément, de débat contradictoire. Chacun voulant, effectivement, y retrouver plein d'avantages dans ce qu'on va construire. Après, il y a les contraintes techniques, j'en pense, et les meilleures, qui font que, des fois, on est obligé aussi de baisser un peu la garde sur les ambitions. Néanmoins, le volume de trains supplémentaires le volume de kilomètres de trains nouveaux est très sensible sur tous les projets qu'on a construits jusque-là. Donc, ça devrait améliorer considérablement les choses et avec des négociations financières, bien évidemment, qui sont à l'appui avec la SNCF. Ce que j'aurais donc évoqué aussi, c'est les investissements dans le matériel roulant. L'évolution nouvelle, c'est dans le cadre du plan Néotéra de Nouvelle-Aquitaine. Nous concernant, les transports et les trains régionaux, il y a effectivement le projet maintenant assez avancé dans son objectif, dans son financement, qui consiste à avoir un train batterie rechargeable, premier matériel. On vise une pré-série en 2023 qui ferait qu'il y aurait des batteries à la place du moteur diesel pour faire la traction. Alors, ça fera moins de bruit, les bras sont contents, et puis surtout, on peut lui rendre moins. Voilà. Donc ça, c'est révolutionnaire comme ambition. C'est quelque chose qui ne correspond pas du tout à l'histoire du matériel ferroviaire, plutôt faite, je veux dire, de mécanique et de moteur. Voilà. Donc on a ce projet-là. Et puis il y a aussi celui du train Régolis hybride qui consiste, avec les matériels existants, à avoir une récupération de l'énergie de freinage, je vous en passe sur la technique, mais qui permettrait jusqu'à 20% d'économie d'énergie. Et là, on est sur un objectif de rendez-vous de ça pour 2022, c'est-à-dire demain. Les investissements dans les gares TER. Alors, il y a un programme pluriannuel d'investissement de 2020 jusqu'à 2026 pour améliorer les services en gare, l'information voyageur en temps réel, la mise aux normes de l'accessibilité des arrêts prioritaires définies au schéma directeur d'accessibilité d'ici 2024. On a aussi les pôles d'échanges multimodaux. Alors, je ne parle pas de celui de La Rochelle qui a avancé dans sa construction, d'ailleurs. Je vous mets au défi de pouvoir accéder à la gare de La Rochelle avec un véhicule. Tout ça est en travaux gigantesques, d'ailleurs, avec la construction d'une passerelle, etc. Bon, bref. Donc, on a ça. Et puis, on a aussi d'autres travaux plus modestes de gare, mais qui ont été réalisés à Sainte dans l'accueil voyageur tout dernièrement. Il faudra bien inaugurer, d'ailleurs, entre 40 heures. Il y a celui du Teche qui n'est pas sur cette ligne. Je ne suis pas perdu dans la géographie, vous avez compris. Mais on en a plusieurs. Et puis, prochainement, à l'ESPA, il y a des travaux de gare. Rochefort est fait. Il y a eu des travaux d'amélioration de la gare de Rochefort qui ont été faits, mais je crois savoir que c'est déjà réalisé. Alors, sur le réseau ferroviaire, qui n'est pas le point accessoire de la chose, au niveau régional, la région s'est engagée sur un investissement sur le réseau ferroviaire à hauteur de... C'était engagé d'ici 2027 à 132 millions d'euros d'engagement. Voilà. Et avec, en parallèle, aucune fermeture de lignes ferroviaires à l'initiative de la région. On en a déjà deux qui le sont. Donc, le président, là-dessus, est clair. Il n'est pas question de... Et on a des lignes qui sont dans une fragilité énorme et qui pourraient basculer effectivement dans une fermeture de la circulation des trains, de voyageurs, en tout cas. Donc, il y a eu une négociation avec l'État, enfin, j'allais dire, puisque on n'avait encore pas pu, je dirais, valider nos engagements, nous, à hauteur de 532 millions sur un État global de travaux à 1,3 milliard de travaux à réaliser en Nouvelle-Aquitaine sur les infrastructures ferroviaires pour pouvoir mettre à niveau remettre à niveau l'État des infrastructures. Fonctionnement normal, quoi. Donc, on a abouti à un accord qui fait que la région s'engage sur 521 millions, je passe, je passe quelques milliers d'euros, à cette hauteur-là, on peut, sur un total d'un milliard 255 millions d'euros de travaux on a eu une négociation difficile, difficile, parce qu'on n'est pas dans notre compétence quand même, mais voilà, on est le partenaire actif, j'allais dire plus que le partenaire d'ailleurs, on est le moteur de la discussion pour que ce réseau ferroviaire en Nouvelle-Aquitaine continue et assure son propre avenir. Donc du coup, on s'y investit. On s'y investit, d'aucuns pourraient dire mais pourquoi ? Eh bien parce que l'État est de moins en moins présent et que sur le réseau régional, en plus, il y a urgence à ce qu'on pérennise la circulation des trains, au contraire, tout le monde demande d'ailleurs, comme est-il ligne ailleurs, est-ce qu'il y a un peu plus de trains, des performances meilleures, un temps de parcours plus performant, bref, c'est la conjoncture de la société moderne qui fait que toutes ces exigences s'expriment, la mobilité est présente sans cesse. Donc, on accompagne, je dirais, ces évolutions de société par un engagement politique à une hauteur extrêmement importante du point de vue des engagements régionaux. Et on a défini ligne par ligne à quelle hauteur effectivement les travaux se feraient, à quelle hauteur d'engagement financier les travaux se feraient et puis quelle part nous on assume dans ce challenge-là. Et en plus, on a validé un accord pour des serpes fines du territoire. Alors, il y a trois lignes de concernées qualifiées de petites lignes, je ne sais pas quand on dit ça, mais bon, qualifiées de petites lignes dont deux qui sont, qui aujourd'hui sont inutilisées, enfin, ou sont en tout cas bien réduites. il n'y a pas de lignes concernées sur l'axe sur lequel on est. On aurait pu avoir Saint-Nior qui se raccorde sur la Rochelle-Bordeaux et puis le plan de relance et les urgences ont fait qu'on l'a retenue, cette ligne, parce qu'elle est souvent en correspondance ou en liaison, en tout cas, à Saint-Nior par rapport à la ligne Bordeaux-La Rochelle. Donc, je ne veux pas l'oublier non plus pour dire que cette ligne va effectivement être régénérée, va être refaite. Elle va être refaite dans un délai qui ne sera pas si lointain que ça, mais qui n'est pas l'année prochaine. En tout cas, les études ont abouti. Il y a un engagement de la région extrêmement important de l'ordre de 60 millions d'euros sur cet axe-là qui fait 73 kilomètres de long de mémoire. Donc, il y a un engagement fort là, concret, précis, qui consiste à pérenniser cette ligne qui, sinon, allait passer dans le champ des lignes où les circulations de trains étaient en cause parce que l'état de la voie fait qu'aujourd'hui, il y a une limitation de vitesse de 60 km heure sur 25 km au nord de Sainte et que demain, ça allait passer à... Mais Rodolphe Foucault pourra nous confirmer ça, même si ce n'est pas le sujet spécialement aujourd'hui. Mais quand même, ça rassure un certain nombre de gens de savoir que la pérennité de la ligne, c'est souvent comme ça qu'on me l'a posé, moi, personnellement, cette ligne est-elle condamnée ? Dis-nous la vérité. Alors, je veux le redire ce soir, cette ligne n'est plus condamnée, même si on pouvait avoir des craintes et non seulement elle est plus condamnée, mais en plus, il y a des travaux d'urgence qui ont été faits pour pérenniser la circulation des trains aujourd'hui et dans quelque temps, il y aura les travaux de régénération complète de la voie qui fait que l'avenir est assuré. Donc, voilà, par rapport à des questions importantes sur le réseau ferroviaire. Voilà, la page suivante évoque ces travaux-là. avec un abondement exceptionnel de la région, j'ai dit 60 millions, j'étais trop court, parce qu'on est à 86 millions d'euros avec Poitiers-Limoges. D'accord. Ah oui, d'accord. Oui, parce qu'en fait, il y avait aussi Poitiers-Limoges, il y a aussi Poitiers-Limoges de raccordés. Voilà, il y a eu un avenant au contrat de plan État-région qui précise un certain nombre de choses importantes. il y a eu, on ne peut pas l'exclure de l'axe, la modernisation de Nantes-Bordeaux puisqu'on est quand même sur un axe qui est très impacté, enfin, qui est l'axe de Nantes-Bordeaux. En Nouvelle-Aquitaine, c'est la Rochelle-Bordeaux. Mais si on prend la globalité de l'axe et intercité saura nous le dire, les trains vont de Nantes-à-Bordeaux. Ils ont même été de Quimper à Vintimille. Il y a moins de 100 ans, je ne saurais pas. Il y avait les trains de nuit, il y avait tout ça. C'est l'axe littoral d'un point de vue ferroviaire. La mer passant pas à Poitiers, quand on est à la Rochelle, elle est visible depuis le train. Donc, ce qui veut dire qu'on est sur un axe qui a une attractivité particulière. Croissance de population, attractivité touristique, mobilité jeune et domicile-travail vers des bassins de vie dynamiques comme ceux de la Rochelle ou d'un point de vue touristique connectés directement à Royan et tout le littoral charenté puisqu'il y a une connexion ferroviaire depuis là. Donc, j'ai souvent plaisir à dire aux gens d'intercité, mais ils le savent par cœur, que c'est une ligne qui depuis Nantes a ses connexions ferroviaires sur le littoral systématique. Depuis la Roche-sur-Yon pour aller au sable de l'Aune, j'allais dire jusqu'à Sainte avec la relation avec Royan et Rochefort avec île de l'Héron, on a véritablement là une ligne de desserte à la fois directe, grand axe, deux grandes métropoles, Nantes et Bordeaux et en même temps à l'intérieur des situations de mobilité et d'attractivité, d'accueil de populations extrêmement importantes. Donc, on a la ligne à nouveau réouverte de bout en bout. Donc, il faut le souligner, ça a été un engagement financier extrêmement important. Il nous reste au sud de Sainte, une section sur 10 km a été réalisée en régénération il y a quelques mois de cela, directement au sud de Sainte jusqu'à la bifurcation de la ligne d'Angoulême jusqu'à Bayan. Donc, ça s'est régénéré, c'est tout neuf. Ça a levé des limitations de vitesse et puis ça assure l'avenir. D'autres travaux sont prévus et attendus du côté de Montandre et Saint-Maria. Et puis enfin, il y a la phase 2 de régénération qui est celle qui va de Bayan jusqu'à Saint-Maria qui effectivement aujourd'hui souffre. Souffre puisque une limitation de vitesse 60 km heure sur une trentaine de kilomètres fait qu'on a un surplus de 22 minutes de temps de parcours sur 120 kilomètres, 123 kilomètres de ligne. Ce qui veut dire qu'on n'est vraiment pas dans le... Et ça impacte l'intercité de la même manière que les trains régionaux. La ligne, aujourd'hui, a besoin de compléter sa régénération de voie sur toute cette partie-là. Donc voilà. Enfin, oui, voilà ce que j'ai un peu évoqué tout à l'heure. Les 3 catégories, 3 grandes catégories de... Enfin, 3 catégories de lignes. Un réseau structurant financé à 100% par SNCF Réseau sur lequel nous sommes aujourd'hui. Alors ça sera effectif à partir de 2023. C'est-à-dire que c'est une vieille revendication, enfin une vieille... Une ancienne revendication souvent renouvelée par nous, d'ailleurs, pas que par nous, mais par nous, entre autres, de considérer que cet axe est un axe structurant, comme je l'ai un peu expliqué, je l'ai démontré un peu tout à l'heure. Il fallait qu'il entre donc dans une prise en charge prioritaire et de SNCF Réseau tant qu'à sa maintenance et à son fonctionnement. Ça sera le cas donc à partir de 2023. Après, on a donc les lignes régionales qui se connectent d'ailleurs à cette ligne. C'est le cas de Royan, c'est le cas de Dior, comme je l'évoquais à l'instant, et c'est le cas aussi vers Angoulême depuis Bayon. Voilà. Et là, les régénérations sont cofinancées par... la région participent au financement de la régénération de lignes aux côtés de l'État et de SNCF Réseau. Voilà. La ligne cassée et la ligne locale étant une ligne qui n'est pas présente sur notre... sur ce territoire, mais qui fera l'objet de régénération et avec un financement. C'est un autre dossier à 100% par la région à partir de 2023. On a quelques situations, deux ou trois situations en Nouvelle-Aquitaine de cet ordre-là, notamment sur le Limousin, entre autres sur le Limousin. La fréquentation de la ligne. On est sur une ligne qui a des potentiels et des niveaux de déplacement extrêmement importants compte tenu de ce que j'évoquais un peu tout à l'heure dans l'environnement territorial, ce qui est l'environnement territorial et maritime de cette ligne. Ce qui fait que l'on compte sur la ligne 15, c'est-à-dire de bout en bout de la Rochelle à Bordeaux. Alors, c'est des chiffres de bout en bout. On n'est pas sur les sections de ligne, sauf sur la Rochelle-Rochon, on va le voir. Sinon, on est après, donc, de 4 000 usagers du jour en moyenne du lundi au vendredi, 3 831, plus de piles dans le chiffre donné. Les chiffres d'octobre 2019, bien évidemment, ce sont les chiffres qui sont le plus proche de la réalité, dans une situation classée normale. Donc, ça veut dire que c'est important. On est près de 4 000 personnes qui utilisent cette ligne. il y a du voyage. On est après approximativement à 150 voyageurs par train en même temps, donc il y a du monde. Et entre la Rochelle et les Rochefort, où on sait qu'il y a eu une volonté de faire une navette, enfin, une desserte cadencée, enfin, qui l'est, c'est un côté, vous ne savez pas comment on le voit, mais en tout cas, ça n'existait pas autrefois. Il y avait très très peu de train entre la Rochelle et la Rochefort, a été mis en oeuvre cette solution de déplacement et de mobilité compte tenu du nombre important de personnes qui, tous les jours, se déplacent entre la Rochelle et la Rochefort, indépendamment, d'ailleurs, des questions qui sont liées au domicile et au travail. Il y a les deux. Ça évolue dans les deux sens. Il n'y a qu'à prendre les deux fois deux voies pour se rendre compte surtout à cette heure-ci, à quel point, je veux dire, les gens rentrent ou partent chez eux et que ça crée des embouteillages, des difficultés importantes. C'est vrai du côté en venant de Nior et de Surgère, à la Rochelle, mais c'est aussi vrai du côté des traits sur le plan routier. Donc, la Rochelle-Rochefort, c'est pratiquement 1 000 personnes qui, en moyenne, par jour, utilisent le train. Donc, c'est quelque chose qui a trouvé sa place. Mais il y a encore des marges. Il y a encore des marges. On a une soixantaine de personnes par train en moyenne. Donc, on peut encore en accueillir. Je veux dire que personne ne se prive. Il y a encore de la place pour qu'ils puissent utiliser le TER dans ce déplacement-là. Voilà. Merci, par rapport à l'intervention de M. Aimon sur la partie optimitaire. Quand il a évoqué une évolution significative des trains kilomètres, on est en moyenne sur les 4 premiers lots. on a déjà mis en service le lot 3 au SA21, le lot 4 qui est le périurbain de Bordeaux au SA22. Et puis, comme l'a dit M. Aimon, on travaille sur le lot 2 qui est la partie limousin et puis le lot 5 sur le sud d'Aquitaine qu'on mettra en service au SA23. Et c'est vrai qu'on est en moyenne sur plus 10% de trains kilomètres. Donc, c'est un travail quand même, on va dire, très bénéfique pour les utilisateurs du TER du réseau Akita. Et bien sûr, dans une logique, comme M. Aimon l'a dit, avec plus et mieux de trains. Donc, on fait une refonte de l'offre, bien sûr, qui correspond aux attentes des utilisateurs. Alors, si je vais sur la qualité de service, tout d'abord, une vision macro sur le territoire. Comme vous le voyez à l'écran, en fait, on a une régularité, on avait une régularité globale en 2020 à 91,6. Et puis, en 2021, en progrès, puisque nous sommes à 93,7. Donc, ça, c'est dû au travail que l'on fait sur la robustesse. Et puis, bien sûr, à tout le travail qu'on a fait déjà sur les premiers lots en termes de refonte d'offres, puisque derrière, on travaille également le sujet robustesse et qualité de service. En termes de trains supprimés, on progresse également, on passe de 2% à 1,7% entre 2020 et 2021. Je voulais aussi me rajouter sur la satisfaction client. On a eu quand même les résultats également du troisième trimestre et on se situe à 95% de satisfaction client. Donc, c'est un bon niveau. Mais je laisserai dans le pays vous parler de la satisfaction client plus spécifiquement sur ces deux lignes et vous verrez qu'elle est légèrement supérieure. Alors, si on zoome sur maintenant les lignes La Rochelle-Bordeaux et La Rochelle-Rochefort, donc, on voit qu'en 2020, on avait un niveau à 92,3% sur La Rochelle-Bordeaux. Donc, légèrement au-dessus de la moyenne régionale. Donc, c'est plutôt bien. Et puis, sur La Rochelle-Rochefort, un niveau encore plus haut à 96,9%. Mais on peut dire que pour 2021, on ne maintient pas mais on améliore encore. Donc, ça va dans le bon sens puisque en 2021, nous sommes à 94,5% sur La Rochelle-Bordeaux et également en amélioration sur La Rochelle-Rochefort à 97,3%. En termes de trains supprimés, donc là, on se maintient également une légère dégradation sur La Rochelle-Bordeaux à 2,6% par rapport à 2%. Donc, après, s'il y a des questions, on y répondra. Mais c'est un niveau quand même par rapport à un objectif régional qui est de 91,7%, qui est bien, bien, bien au-dessus. Et donc, on se satisfait quand même de cette régularité et maintenant, comme on dit, il faut pouvoir la maintenir. On peut passer à la fréquentation ? Pélie, je te laisse la main sur la fréquentation. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, sur la fréquentation, sur la ligne 15, donc entre Bordeaux et La Rochelle, on peut constater que sur les 6 premiers mois de l'année, cette fréquentation flirte véritablement avec ce qu'on a pu connaître en 2019, qui est notre année de référence. Alors certes, il y a le petit décrochage qu'on peut constater au mois d'avril dans la courbe grise. Avril, c'est le mois où on a appliqué un plan de transport adapté pour le confinement. Et puis, une fois qu'on sort de ce plan de transport adapté, on constate effectivement que la fréquentation est au rendez-vous. Les voyageurs ont eu envie de prendre le train pour se déplacer entre Bordeaux et La Rochelle. et les premières estimations concernant juillet et août, c'est qu'on fait aussi bien que 2019, qui était déjà un véritable challenge pour nous, c'était de te faire une aussi bonne saison que 2019. En termes de fréquentation sur cette ligne, 87% des voyageurs sont des occasionnels et 13% sont des abonnés. On est à peu près sur les mêmes périmètres de typologie de voyageurs qu'en 2019, la crise n'a pas modifié le type de voyageurs qui fréquentait cette ligne. On parlait juste à l'instant de taux de satisfaction sur les lignes 15 et 15U qui étaient légèrement supérieures à la moyenne régionale. Effectivement, sur la ligne 15, 96% des clients qui utilisent cette ligne se déclarent satisfaits du service rendu. Donc, c'est tout à fait en cohérence avec les chiffres que l'on a de fréquentation puisque les gens sont contents du train et ont envie de train et prennent le train. Sur la 15U, donc, entre La Rochelle et Rochefort, on n'a pas de comparatif avec 2019 puisque le périmètre n'était pas encore le même sur cet axe-là. En tout état de cause, ce qu'on peut dire sur le premier semestre est véritablement en cohérence avec ce qu'on observe sur la 15, sur la 15, c'est-à-dire qu'une fluctuation sur le premier semestre, notamment au mois d'avril avec ce plan de transport adapté et puis au mois de mai, une fréquentation qui revient à un niveau attendu. C'est pareil, en juillet et août, les premières estimations qu'on attend de valider font espérer un niveau vraiment intéressant de fréquentation pendant l'été également. sur la typologie de clients, là, on a quand même plus d'abonnés. C'est du périurbain, donc c'est tout à fait logique. 36 % des voyageurs sont des abonnés sur cette ligne-là et 64 % sont des occasionnels. Sur le niveau de satisfaction client sur cet axe-là, on atteint 98 %, donc qui est quand même tout à fait remarquable. Si je peux me permettre, on l'évoquait il y a quelques temps, je ne sais pas si c'est Paris-Grégoire, d'ailleurs, il faut qu'on maîtrise mieux les trafics, c'est-à-dire les flux de voyageurs entre Bordeaux et La Rochelle. Sur La Rochelle-Rochefort, bon, là, on les a. Après, il y a ceux qui sont dans le bout-en-bout puis il y a ceux qui font du La Rochelle-Sainte et puis qui font du... Les volumes sont là, d'ailleurs. Et puis, Sainte-Bordeaux. Il faut qu'on sache mieux, ça vous sera demandé par les visagers, je pense, l'association visager, c'est sûr, de mieux connaître exactement quels sont les flux de déplacement qu'il y a dans les trains parce qu'on est sur 200 km de ligne. donc ça veut dire qu'il y a des variantes en termes de déplacement. Donc il faut qu'on maîtrise mieux parce qu'on sait très bien par exemple qu'il y a des gens qui font du La Rochelle-Royant et que nous est parfois aussi demandé, je reprends un peu à mon compte, l'idée de dire, et si on réfléchissait un jour, mais on l'avait commencé à l'évoquer avec les services chez nous, de dire qu'il y a du Royant-La Rochelle sans rupture de charge, ça peut avoir du sens parce que la rupture de charge est toujours un peu dissuasie pour prendre le train. Donc du coup, on prend la voiture et puis une fois qu'on est arrivé à Rochefort depuis Royant, on continue, on va jusqu'au bout. Donc, je le pense notamment sur les périodes, les grandes périodes d'estival, c'est clair que la découverte de La Rochelle c'est un vrai rendez-vous et en même temps les touristes sont en nombre sur la presqu'île d'Arvers, enfin sur le pays royannais et que ça c'est peut-être une idée à réfléchir, à regarder, voire après c'est des questions de matériel, je sais bien, des choses comme ça, mais à réfléchir comment on pourrait effectivement sur cette façade atlantique de Nouvelle-Aquitaine de la même manière que moi je pense toujours qu'il faudra un jour faire un La Rochelle Bayonne, ça c'est sans rupture de charge à Bordeaux, la façade atlantique, la Nouvelle-Aquitaine, ça va de bout en bout, il y a des choses qui sont extrêmement attractives à La Rochelle, tout le monde le sait, j'ai rentré marité au monde premier, j'allais dire, mais en même temps il y a des événements importants comme les francopholis, etc. et puis à Bayonne même s'il n'y a pas eu les fêtes depuis deux ans, il y a d'autres manifestations et une autre attractivité et puis enfin c'est les deux grandes villes rugby, je n'oublierai pas Bordeaux parce que si je ne dis pas ici alors là, ça ne va pas, mais je veux dire il y a sans doute une vraie logique de découverte et de mobilité je reviens quand même à mon premier propos qui est celui de faire du voyant La Rochelle donc on a besoin de savoir un peu plus s'instruire un peu plus de quels sont les mouvements quelles sont les mobilités voilà ça confirme largement sur Rochefort-La Rochelle qu'il y a encore effectivement des marges de conquête puisque le volume des mobilités au quotidien des gens qui se déplacent entre La Rochelle et Rochefort on doit être plutôt sur un chiffre de 10 000 personnes un jour ce qui veut dire que le train a encore des marges de conquête même avec le dispositif qu'on a aujourd'hui donc je crois que ça il faut toujours le rappeler d'autant qu'on a des tarifs qui sont très attractifs en la matière bon voilà je voulais préciser ça après ce que Peggy nous a présenté parce qu'effectivement il y a plusieurs choses je dirais en termes de mobilité entre La Rochelle et Bordeaux ensuite c'est Rodolphe Foucault qui prend la parole très bien bonsoir donc Jackie chère auditrice auditeur et chers collègues un mot sur le contexte général et je viens bien sûr aux travaux immédiatement derrière et c'est le temps général de ce comité de ligne très clairement et depuis le précédent souvenez-vous il y a un mot qui résume cette période un peu qui encore nous fait nous parler au travers les micros mais bientôt on sera et je l'espère Jackie tous dans une salle pour échanger de vive voix avec sur le territoire nos clients c'est la mobilisation juste je rappellerai que sur cette période si particulière les partenaires financiers se sont mobilisés de façon exceptionnelle ça a été dit par Jackie Hémont tout à l'heure trouver les enveloppes nécessaires pour l'intégralité des travaux même si on regarde un tout petit peu plus au nord une opération essentielle pour celle qui a été notamment la régénération entre la Rocherion et la Rochelle et puis autour de l'étoile de Sainte comme ça a pu l'être précisé donc une mobilisation financière une mobilisation des entreprises que je salue bien évidemment des collègues où nous avons pu dans ce contexte particulier encore une fois et bien réaliser l'intégralité donc de nos travaux tels qu'on le réalisait donc globalement et c'est le deuxième mot clé qui me vient à l'esprit dans cet élan général le cap il est clair sur cet axe il est ferroviaire on y croit on y croit tous on investit tous très clairement la Rochelle-Bordeaux par rapport à l'arc atlantique le ferroviaire est indéniablement une des solutions de mobilité et c'est ce que l'on s'apprête bien évidemment à poursuivre comme effort et dynamique bien évidemment on peut les partenaires compter sur SNCF Réseau et la SNCF en grand pour y arriver alors du côté des travaux qu'est-ce qu'il en est très rapidement alors dans une exception si l'on part de la Rochelle à venir sur sur Bordeaux nous avons et ça a été rappelé en début de comité de ligne bien évidemment la place et l'étoile de la Rochelle qui connaît d'importants travaux de mise en accessibilité autour de la gare il y a aussi tous les travaux autour de la passerelle je pense que Catherine tu auras l'occasion aussi de nous en dire quelques mots tout à l'heure donc ça va nous occuper jusqu'au cadran de l'été 2022 bon avec des travaux principalement de nuit donc avec c'est l'occasion pour moi de souligner un moindre impact sur nos circulations et donc sur les clients nous avons ensuite donc aujourd'hui ça a été dit par rapport au programme de régénération suite de la voie entre Sainte-Beyan Bayan-Saint-Marquin nous avons donc une programmation l'année prochaine de la signalisation donc d'un remplacement de tableau c'est un équipement au niveau de la gare de Bayan que l'on doit effectuer pour parachever ces travaux notamment il y a j'aurais pu le citer avant de quitter le périmètre Rochelet vous le savez tous vous le vivez tous nous avons l'actuelle campagne de travaux de régénération de la ligne entre la Rochelleville et la Palisse un élément et l'occasion pour moi de souligner à la fois la dimension bien sûr périurbaine qui a été décrite dans sa liaison de Rochefort la Rochelle mais qui pousse jusqu'à bien sûr Porte-Dauphine et puis de l'aborder juste à l'instant de dire que tout cela aussi supporte un trafic fret qui pour nous est essentiel également puisque nous croyons au travers des territoires les acteurs bien sûr toute la politique portée par le grand port maritime de la Rochelle et nous sommes embarqués à leur côté pour qu'il y ait encore plus de fret bien évidemment on sait l'utilité et la portée de tout cela donc des travaux lourds importants des travaux de voie de reconstitution disais-je et puis également une emblématique qui se voit un renouvellement d'un ouvrage d'art le pont sur la roue de Montgracé tout le monde le reconnaîtra donc tout cela pour dire globalement un investissement quand même là aussi de 10 millions d'euros financés par SNCF Réseau de son côté pour améliorer aussi cette situation pour progresser maintenant un peu plus vers le sud cette année et l'année prochaine jusqu'à concurrence de l'été prochain nous avons d'importants travaux de modernisation qui se poursuivent Jérôme on en reparlera peut-être tout à l'heure sur bien sûr la gare de Bordeaux si je veux parler très clairement de la mise en accessibilité Catherine on aura peut-être la possibilité aussi de revenir dessus donc cet élément-là il est primordial avec cette gare en effet qui et sa fréquentation actuelle et à venir constitue vraiment une dynamique pour notre clientèle et est un point bien sûr de rendez-vous ferroviaire essentiel nous avons quasi achevé les travaux sur les principaux quais je ne vais pas vous toucher du détail mais les quais 2 les quais 3 nous avons jusqu'à l'année prochaine début d'hiver les quais 4 et 5 sur lesquels on va poursuivre poursuivre vous savez les mises au gabarit donc c'est la rehausse des quais ce qui est l'occasion pour moi de dire que merci aussi à la région d'avoir porté cet effort-là particulièrement sur la voie 7 puisque nous sommes en bordure de la marquise il y aura un abri dans le prolongement pour bien sûr on pense au confort de la clientèle qui elle descend monte bien sûr naturellement dans les trains donc on va on va poursuivre ces travaux vous l'avez compris sur 2022 je ne vais pas citer dans ce cadre-là je n'en oublie pas bien sûr les personnes à mobilité réduite c'est un axe d'intervention pour nous majeur il y a toute l'accessibilité via les ascenseurs avec un tunnel par rapport notamment qui était réservé jusqu'alors à nos services qui sera aussi réutilisé pour je dirais cet intérêt que nous partageons tous j'en suis assurément convaincu sur globalement les principaux points majeurs c'est ce que je voulais citer sur ces travaux juste peut-être sans être trop long sur la maintenance mais pour qu'un réseau fonctionne une fois qu'on est fait les travaux d'investissement il y a la maintenance associée retenons quelques ordres de grandeur une ligne dans la fréquentation qui a été calibrée par Jacques Yémont et les collègues en région donc nous avons toutes choses égales par ailleurs une bonne vingtaine de trains qui circulent sur l'ensemble des sections de cette ligne et bien ce sont des périodes de 8 à 6 semaines où nous opérons durant 4 heures par jour si vous voulez la maintenance alors tantôt cela se fait de jour c'est la plupart du temps le cas parfois ça s'opère de nuit notamment quand on est du côté de Saint-Marien à venir sur le secteur bordelais voilà ces périodes de chronique de maintenance aussi essentielles on essaie là vous l'avez compris de ménager de concilier l'impératif de maintenabilité de nos lignes et également la possibilité pour nos trains de toujours circuler voilà donc au nord vous l'avez compris 8 semaines sans impact sur les TER et les travaux de maintenance de nuit un peu plus au jour voilà donc je ne reviens pas sur voilà la dépositive que vous voyez je l'ai commenté juste avant c'était les travaux que j'ai pu décrire sur la Rochelle je terminerai peut-être par une considération puisque Jacques Quiemont m'y amenait donc oui je confirme qu'au-delà de Bordeaux la Rochelle et bien nous avons d'autres préoccupations en matière de travaux et donc Nuresinthe oui nous avons bien une commande qui est partagée entre nous tous cette ligne a un avenir elle a même des travaux qui sont en cours de préparation grâce à la mobilisation exceptionnelle de la région de l'état des partenaires et nous sommes aujourd'hui on peut le dire dans le cadre de ce comité de ligne avec notamment justement un effet de maillage effet réseau et bien une ligne que l'on mettra en travaux vraisemblablement à partir de fin 2023 et l'année 2024 pour là aussi retrouver les performances voilà je referme cette parenthèse mais vu que la question a été posée je souhaitais y apporter quelques éléments de précision Bordeaux-La Rochelle et j'en terminerai par là on reviendra ensuite dans le cadre de vos questions sur l'avenir tout n'est pas fini pour autant ça on l'a bien compris nous avons très clairement globalement un axe qui retrouve progressivement toutes ces performances telles que vous l'imaginez donc on va tendre vers du 4h globalement sur Nantes-Bordeaux actuellement on est sur du 4h15 ça nous sera certainement dit tout à l'heure donc nous avons entre Béan et Saint-Marien encore à retrouver les fameuses 20 minutes un peu plus 22 minutes de perte de temps de parcours donc il nous faut encore poursuivre l'effort de régénération ça a été dit donc nous sommes à la tâche on boucle les études on prépare ensuite des travaux et puis ça a été dit nous avons ensuite la possibilité et bien à partir de 2024 de prendre le relais et SNCF Réseau financer progressivement ce retour aux performances et ça va nous engager sur la durée très clairement puisque ayant à supporter à priori seul l'effort de financement et bien je n'apprendrai à personne que seul on n'avance pas aussi vite que quand nous sommes comme la Roche-sur-Yon entre la Roche-sur-Yon et la Rochelle 4 à 5 à financer des travaux de cette importance voilà donc nous prévoyons un retour aux performances de l'intégralité de cette ligne et c'est ça qui est important c'est ça qui compte pour en effet trouver une complètement optique de développement ferroviaire pour nous tous et en première intention pour les clients merci merci bien je voudrais mettre en lumière dans la succession de choses très bien expliquées par Rodolphe en quoi le SA 2022 sur l'axe va se présenter d'une manière un peu difficile puisqu'on va avoir encore un allongement du temps de parcours entre Sainte et Bordeaux dû à la question de l'infrastructure c'est à dire on est on est sur un plus on est sur un plus 10 minutes plus 7 plus 7 sur la voie 2 qui cette fois a été impacté ça commence à donner des records qui ne me font pas trop rire je le dis franchement moi je ne vois pas très franchement comment le train peut devenir plus attractif compte tenu des exigences qui sont celles d'aujourd'hui en termes de temps de parcours comment il peut être plus attractif si on a un rendez-vous qu'en 2025 sur la performance de la ligne alors ce n'est pas Rodolphe qui est en cause bien évidemment mais quand même ça devient ça sera l'axe le plus impacté en termes de déficience de la performance de temps de parcours et vitesse de train pratiquement de la Nouvelle-Aquitaine voilà puisque je sors de ça sur les axes structurants je parle des axes structurants et avec des volumes de trafic qui sont à une hauteur quand même assez conséquente voilà je veux dire en même temps on a le rendez-vous optimitaire que Rodolphe connaît ça veut dire comment on construit prochainement quelque chose qu'on demande à la SNCF de plus et de mieux voilà sur l'axe c'est-à-dire qui accueille plus de voyageurs pour les choses par leur nom la finalité c'est ça dans la mesure où on va pas plus vite sur la question de remise à niveau de la voie mais Rodolphe je lui apprends rien je ne digère pas qu'on s'avale les 60 km heure la réduction de la vitesse à 60 km heure sur cet axe sur une distance aussi longue voilà bon enfin pour un peu je veux dire ça va être fait qu'ici on sera encore voilà à faire du scotter enfin bon quelque part je veux dire c'est un peu c'est un peu difficile à accepter il y a quelque chose qui est anachronique un petit peu dans tout ça alors je sais bien qu'il y avait la question de qui paye les travaux qui était au coeur toujours de ces questions-là mais aujourd'hui aujourd'hui la question est résolue on peut le dire comme ça elle est résolue ou pratiquement aboutie cette question-là donc du coup quand même est-ce qu'on pourrait pas accélérer un peu les choses dans le calendrier pour que pour que l'attractivité du train ne sombre pas encore moi je me charme avec les nouveaux élus au conseil régional à leur dire mais venez à Bordeaux en train dans la mesure effectivement où les horaires un peu se connectent avec nos travaux mais venez à Bordeaux en train et vous descendez à ce nom vous avez le tram en bas ils vous amènent vers la porte de la région non mais attendez je leur apprends tout ça parce qu'ils ne savent pas ils ne savent pas et puis ce n'est pas dans les usages vous voyez ah bon bien sûr bon et puis en plus le matin c'est mieux de venir par le train que de venir à Bordeaux en voiture enfin il y a beaucoup de gens qui le savent comment c'est complexe c'est compliqué donc ça veut dire que la question de l'usage du train elle est quand même liée à la question de la performance de la ligne et aux horaires on a fait des améliorations dans le cadre du positionnement des horaires de train tout à l'heure Grégoire nous présentera des modifications nouvelles Intercité aussi nous apportera son concours quand même quoi je veux dire voilà je pense qu'il y a quelque chose qui nous fait défaut en termes de réactivité je le dis franchement parce que je sais bien que tout ça se passe avec des agendas des calendriers des programmations des choses qui des fois vont d'elles-mêmes mais d'autres qui sont un peu à la traîne et je pense très franchement que nous sommes à la traîne sur cet axe Nantes-La Rochelle-Bordeaux par rapport à la performance de la voix voilà je le dis comme je le pense une nouvelle fois une fois une fois à voir qui ça on va passer la parole à Catherine de la Garde qui n'attend que ça peut-être j'acquis un tout petit complément en effet j'ai pu dresser une trajectoire qui demande du temps vous l'avez bien compris si SNCF Réseau est le seul à réaliser et à financer ses travaux en revanche nous avons bien et je pense qu'il faut de façon objective le souligner donc réaliser tout un niveau de conception des travaux à faire et on doit les présenter aux partenaires si d'aventure il y a cette volonté partagée d'accélérer la manœuvre j'ai bien entendu on pourra regarder les conditions pour accélérer la programmation et la réalisation de ces travaux moyennant le montage opérationnel d'un plan de financement partagé voilà c'est simplement ce qu'il faut avoir en tête il y a deux trajectoires possibles une qui demande du temps parce que Réseau est seul voilà on réintègre cette 14ème ligne au niveau national ça se fait pas en quelques claquements de doigts puis en revanche cette ligne décrite d'accélération est toujours possible et suppose bien sûr un point de discussion et que l'on se mette autour de la table pour financer bien sûr la suite pour pouvoir retrouver plus vite les performances au sud de Bayan on l'a bien compris merci merci Rodolphe j'en profite pour dire quelque chose qui me vient on a eu des réunions à plusieurs reprises qui se tenaient à la Roche-sur-Yon d'ailleurs c'est à la question du schéma directeur c'est pas le nom c'est pareil du schéma directeur Nantes-Bordeaux on a eu des réunions pilotées par le préfet Filizot d'ailleurs à plusieurs reprises sur la destination Bordeaux Toulouse Marseille j'ai participé à plusieurs reprises à des réunions de suivi sur le POLT Paris-Orléans-Limoche-Toulouse et qui se renouvellent de temps à autre pour faire le point sur comment les choses avancent et progressent sur l'agenda des travaux les performances etc. on a de vraies concertations et là enfin des concertations solides présidé d'ailleurs par le préfet Filizot mais c'était du même ordre quand il était venu ici à la Roche-sur-Yon donc moi je suis demandeur aujourd'hui à ce que sur la question de la performance Nantes-Bordeaux on repasse par cette case on repasse par cette case parce que le sujet n'est pas clos en ayant fait la régénération à la Roche-sur-Yon à la Rochelle ça veut dire que maintenant comment on se projette effectivement on se projette dans un délai relativement court d'ailleurs devant nous pour engager la finalisation de la performance de la ligne de Nantes-Bordeaux voilà alors je le dis à l'instant parce que ça me vient à l'instant mais bon je pense que c'est un message qu'il faut faire passer auprès de l'État parce que SSF Réseau s'est fait puisque Rodolphe Foucault nous écoute est présent mais c'est un discours qu'il faut faire passer auprès de l'État alors de mon côté je peux aussi le faire mais je pense qu'il faut qu'on soit plusieurs à pousser dans ce sens si effectivement Nantes-Bordeaux est un axe structurant c'est acquis il l'est dans les mois qui viennent on peut dire ça comme ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui il nous faut le dialogue sur la performance de l'axe d'autant qu'en plus Intercité vient rajouter un aller-retour que nous on va travailler avec plusieurs collectivités sur le plan de transport entre La Rochelle et La Roche-sur-Yon pas plus tard que la semaine prochaine en termes de mobilité de manière plus large ça veut forcément dire que Sainte attend de retrouver d'avoir une performance correcte pour aller vers Bordeaux puisque là on est à une heure arrondie de Bordeaux ça veut dire que là il faut véritablement qu'on ait ce type de concertation socle évidemment avec des gens qui détiennent les leviers de l'engagement voilà je le dis comme ça c'est pas une affaire locale on est vraiment dans quelque chose qui prend qui a cette importance donc voilà je lâche le message j'imagine que monsieur le préfet Gérard Maritime ne suit pas ce comité de ligne mais entre autres même si c'est pas de son échelle il faut qu'il sache qu'on est aujourd'hui prêt à avoir le dialogue sur cette question là vous savez hier ici on évoquait dans cette salle le ferrocampus à Sainte bon nombre d'étudiants sont en situation d'être accueillis dans le cadre de cette formation sur les technologies ferroviaires c'est un partenariat avec des universités comme celle de La Rochelle et de Sainte et de et de Bordeaux l'école d'ingénieurs bon nombre de ces gens nous disent qui dirigent ces lieux de formation universitaire vous nous offrez quoi en termes de solution de mobilité et dans quelle performance pour que des formateurs viennent à la rencontre des élèves travailler à la journée et repartir c'est un sujet je vais pas dire rédhibitoire mais c'est un sujet qui tient une place énorme je veux dire quand on aborde avec eux la question d'aller vers d'aller à Sainte pour effectivement faire les formations technologiques dans le domaine de la recherche et de l'innovation ferroviaire voilà je fais un supplément là mais en même temps ça veut dire que derrière ça a du sens quoi c'est pas une vision d'esprit de dire demain il faut faire un quart d'heure de moins ou une demi-heure c'est beaucoup plus costaud que ça voilà pardon d'avoir encore mis ma passion un peu au micro mais je crois que c'était aujourd'hui le bon rendez-vous aussi pour évoquer ça quoi alors ensuite bon je on a un peu Catherine de la garde a pu se préparer Catherine va nous expliquer sur la question des gares comment les choses se présentent en termes d'investissement et de travail bonjour à tous merci Jacquie de me laisser la main c'est avec plaisir que j'ai patienté il n'y a aucun aucun souci les sujets sont importants et méritent d'être développés alors sur les gares en Poitou-Charente on peut dire qu'on avait malheureusement accumulé un certain retard et grâce on peut le dire aussi grâce au conseil régional Nouvelle-Aquitaine qui a mis des investissements assez importants on est petit à petit en train de remettre à niveau l'état de nos gares et on peut d'abord parler de la gare de Sainte pour laquelle chacun a pu remarquer que des travaux assez conséquents ont pu être réalisés sont pratiquement terminés il reste quelques touches finales à apporter à ces travaux donc ces travaux qui visaient à améliorer l'accueil des voyageurs en gare en leur offrant un plus grand espace de circulation et aussi un meilleur confort d'attente comme on peut le voir sur la photo à droite et également des conditions d'accueil pour l'espace de vente qui a été aussi modernisé puisqu'il datait déjà aussi de de nombreuses années tout ça pour un budget assez conséquent de 625 000 euros pour lequel la région a participé à la hauteur de 75% et gare et connexion à 25% donc ensuite on peut parler aussi de projets qui sont là par contre en phase d'étude simplement sur la gare de Rochefort la gare de Rochefort est une gare qui a un volet patrimonial mais vraiment très important cette gare est entièrement classée du sol au plafond donc on n'y fait pas n'importe quoi et c'est une très très belle bâtisse qui mérite d'être d'avoir un de prendre un vrai coup de jeunesse parce que malheureusement avec le fil du temps et la proximité de la proximité de l'Atlantique en fait fait que et du milieu salin fait que elle 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 s'est dépréciée et elle nécessite des vrais travaux de réflexion alors là pour l'instant nous sommes en phase d'études c'est à dire qu'il faut les travaux doivent être faits sur toute la façade on a on a quelques morceaux de pierre qui sont tombés et vous avez peut-être pu remarquer si vous êtes passé à Rochefort qu'il y a des filets qui ont été apposés sur cette sur cette façade donc les les études sont sont actuellement menées et devraient être les travaux devraient être entrepris entre 2022 et 2024 mais pour cela Gare et Connexion a besoin aussi de partenaires parce que c'est des travaux assez conséquents et donc nous sommes à la recherche de partenaires financeurs pour nous aider à supporter le coût de ces travaux patrimoniaux ensuite dans nos gares évidemment ce qui est aussi important et fondamental pour les voyageurs c'est l'information voyageur pour cela notamment dans les dans les haltes le voyageur se trouvait souvent assez dépourvu puisqu'il n'y avait aucun affichage donc a été déployé sur l'ensemble du territoire un programme d'installation d'afficheurs légers ces afficheurs légers avaient été déjà déployés il y a quelques années entre Rochefort et la Rochelle Porte-Dauphine et là donc le programme a continué jusqu'à rejoindre la frontière avec la Gironde donc on a ici le nom des il n'y a plus de frontière Catherine comment ? il n'y a plus de frontière j'ai dit la frontière la limite entre excuse-moi tu as raison de me faire souvenir c'est la limite avec la Gironde c'est effectivement il n'y a plus de limite du tout donc c'est à Toney-Charente Borg-Saint-Savinien Pont-Jean-Zac et Montandre qui ont été ou vont être installés ces afficheurs légers que l'on voit ici sur le dessin qui permettent d'avoir cette information en temps réel également pour avoir de l'information encore plus en temps réel mais en situation perturbée c'est un totem d'information qui sera installé aussi en gare de La Rochelle et qui permettra donc aux exploitants de mettre les plans de transport lors des situations perturbées maintenant on peut passer au programme d'accessibilité dont Rodolphe en a parlé déjà tout à l'heure à propos de la gare de Bordeaux que je n'ai pas cité ici mais on a aussi la gare de La Rochelle qui est actuellement aussi en plein de travaux on le verra aussi dans la diapo de tout à l'heure donc les travaux de la gare de La Rochelle pour la mise en accessibilité est actuellement en cours les gares de Jonzac Sainte et Saint-Savignan aujourd'hui sont plutôt en phase étude et ce réhaussement des quais avec la mise en conformité la sécurisation des embouts de quais l'éclairage les bancs d'éveil seront plutôt déployés sur 2024 et 2025 donc sur Jonzac Sainte et Saint-Savignan aussi toujours dans le registre de l'entretien des quais nous avons acheté Laillon le souterrain pour lequel on a besoin de faire des travaux assez importants de mise en étanchéité alors ces travaux vont aussi nécessiter sa fermeture et pour cela l'installation notamment d'une passerelle provisoire qui permettra de franchir le faisceau ferré voilà pour l'entretien des quais une autre une convention aussi très importante qui a été signée avec donc la région et qui nous lie jusqu'en 2026 c'est une convention qui porte sur la rénovation et la réfection des haltes on voit sur la droite ici un exemple de halte qui vient d'être terminée à Saint-Aigulain et donc là on a la réfection des quais de l'éclairage du confort d'attente c'est vraiment une rénovation complète de la halte qui est réalisée lorsque l'on s'y penche et donc les prochaines haltes sur votre secteur sera Saint-Savinien en 2021-2022 et Bord ensuite et puis en 23 nous aurons la gare de Montandre j'ai mis que les les plus les plus proches dans le temps puisqu'on s'étale jusqu'à 2026 à noter que dans ces haltes on installe également vous pouvez revenir sur le merci on installe également des abris vélo que l'on peut voir là en bas à droite des abris vélo qui sont individuels et sécurisés alors je parlais et Rodolphe également des travaux effectivement qui sont en gare de la Rochelle et oui effectivement la gare de la Rochelle en ce moment est très difficilement approchable puisque les travaux sont sur la gare mais les travaux sont aussi sur la voirie devant derrière en hauteur enfin bref cette gare de la Rochelle est en pleine effervescence pour se faire un magnifique pôle d'échange multimodal donc le parvis est toujours en chantier même si une partie commence déjà à pouvoir on peut circuler à pied sur une partie du parvis la passerelle a été installée mais le grand emarchement qui doit être déployé sur la façade de la gare et à l'arrière ne sont pas encore installés avant l'année prochaine et puis les quais seront bien entendu desservis par des ascenseurs et par des escaliers parce que cette passerelle est une passerelle que l'on dit urbaine et ferroviaire puisqu'elle permet à la fois la liaison de deux quartiers mais aussi la liaison aux quais pour donc pour continuer donc sur ce parvis sur cette façade de gare on a mis en service la dépose minute donc une nouvelle dépose minute et à l'arrière de la gare on va construire un parking de 200 places et avec une dépose minute également et qui qui sera reliée par la gare routière sur laquelle seront reçus l'ensemble des bus urbains et routiers donc ce sera une vaste qui est aujourd'hui sur l'espace Jean Jaurès si je me trompe non c'est pas je me trompe de nom excusez-moi je ne l'ai plus en mémoire mais donc c'est aujourd'hui ce qui sert aussi de gare routière mais qui va être vraiment aménagé sur son entièreté pour ce qui est du bâtiment voyageur par lui-même bien entendu l'accessibilité du bâtiment voyageur sera également effectuée on va aussi déployer toute l'information et ça a déjà commencé tous les les écrans d'information voyageur interactif notamment sur la passerelle et aujourd'hui ils sont en cours de déploiement sur les quais là aussi cette gare de la Rochelle elle est aussi elle est à l'image de celle de la gare de Rochefort très impactée par le milieu salin côtier et donc elle a subi aussi de nombreuses déprédations au fil du temps et d'ailleurs malheureusement déjà dans le hall de la gare on a pu voir tomber des morceaux de plaques de staff et vous avez pu constater qu'en mesure de prévention nous avons installé dans le hall de la gare un platelage provisoire qui permettra d'éviter la chute sur les voyageurs et qui nous servira également de plateforme de rénovation de ce plafond et de ces plaques de staff dans le hall ce sera la première partie qui sera réalisée lorsque nous pourrons rénover cette gare de la Rochelle en 2022 plutôt et puis également sont prévues en rénovation en façade ce qu'on appelle des marquises qui sont à l'entrée de chaque qu'on peut trouver à l'entrée de chaque de chaque accès il y en a quatre et puis un autre monument très emblématique de cette gare et très emblématique aussi de la Rochelle c'est le Campanil auquel tous les Rochelais sont très attachés ce Campanil aussi a besoin d'une très bonne rénovation on a déjà dû lui installer des filets aussi en hauteur afin d'éviter la chute de pierres sur le public et on a même dû enlever la boule qui se situait à son sommet avec sa flèche voilà et ensuite nous avons également à rénover l'ensemble des menuiseries qui se trouvent en façade et qui sont très attaquées par le milieu salin également bien entendu l'ensemble de ces travaux sur la gare de la Rochelle s'élèvent à 6 millions d'euros et Gare et Connexion cherche aujourd'hui des partenaires pour l'aider à supporter le financement de cette opération qui est très conséquente et donc qui ne pourra se faire bien entendu qu'à cette condition parce que ça fait quand même une somme assez importante pour une seule gare donc voilà pour l'ensemble de ces travaux et investissements menés sur cette ligne on voit que quand même des efforts très importants ont été portés par la région je tenais quand même aussi à parler durant cette période qui n'a pas été une période très facile pour tout le monde et notamment pour les personnels qui sont en gare je tenais donc à attirer l'attention sur le travail qu'ils ont dû effectuer pour s'adapter à chaque fois à cette nouvelle contrainte réglementaire qui n'ont cessé d'évoluer tout au long de cette période et ont permis ainsi aux voyageurs d'accéder à la gare en toute sécurité et dans les meilleures conditions possibles et notamment aussi en veillant à l'entretien des abords des gares voilà donc c'est un personnel qui fait un travail de quotidien vraiment très important et qu'on ne voit pas forcément mais qui est à saluer aujourd'hui merci à Catherine pour l'ensemble de ces explications il y aura sans doute tout à l'heure une question qui nous sera posée si elle ne l'est pas parce qu'elle ne serait pas arrivée je l'évoquerai sur la question de la halte d'un écharant voilà je voulais dire qu'il y a plusieurs dispositifs j'ai bien entendu qui sont annoncés avec les annonceurs des choses comme ça un aménagement sur la halte sur différentes haltes pour les vélos et tout ça moi je suis preneur à ce qu'on ait à un moment donné dans le plan de réalisation de tout ça sur l'année 2022 à ce qu'on ait on fasse un point départemental on fasse un point départemental on peut le faire à Tenez-Charentes par exemple ou à Saint-Savigny voilà pour communiquer sur comment on est en train d'essayer d'apporter aux usagers aux gens des améliorations concrètes d'accueil pour accéder aux trains dans ces lieux-là qui ne sont pas des centres urbains mais pour qui quotidiennement ou souvent c'est un lieu que les gens vers lesquels ils se dirigent et qui donne une image du territoire dans lequel on est parce que voilà je le dis parce que bon ça peut passer à travers et autant ça ne le sera pas quand la gare de la Rochelle sera inaugurée parce qu'il y aura tout un bazar pour le faire savoir autant la mise en place de panneaux indicateurs sur la circulation des trains sur le truc à vélo etc au fait au passage il y en a un récupéré à Couse en Dordogne je vous le dis parce que j'ai été visiter cet endroit c'est un beau bâtiment d'ailleurs qu'il y avait de gare il n'y a plus de train qui s'arrête mais en même temps il y avait sur cette ligne les installations pour accueillir les vélos pour l'abri mais vraiment l'Aquitaine a été très très en pointe sur ces questions-là parce que chez moi je vois toujours des endroits qui ne sont pas sensationnels il y a un gros travail à faire mais Catherine le sait il y a des choses qui sont engagées mais faites ce qu'il faut pour qu'on n'ait pas l'impression d'être dans un endroit désagréable presque je le dis parce qu'on a une multitude d'endroits qui ne sont pas sympas même s'il y en a quelques-uns qui se sont un peu améliorés mais je ne sais pas je trouve que nos haltes n'ont pas ne respirent pas trop le confort ce n'est même pas le terme conditions matérielles donc je ne dis pas ça pour donner une note négative mais pour dire que il y a un peu partout des endroits qui méritent d'être connus et quand on fait des choses de les faire savoir c'est comme l'entretien autour des gares j'y reviens encore parce que bref mais je l'ai déjà dit à Catherine et à d'autres mais là-dessus il y a des situations alors je sais bien il n'y a plus personne pour les entretenir ça commence comme ça c'était des gens qui faisaient la bricole qui faisaient plein de choses mais qui donnaient à ces lieux de vie un côté propre agréable etc aujourd'hui la nature envahit plein de choses ça peut être bien des fois mais dans d'autres dans certaines situations quand même c'est pas très agréable surtout quand c'est dans les endroits un peu d'accueil de beaucoup de personnes d'arriver dans une ville et de voir en bout de quai je veux dire voilà quelque chose qui est un peu abandonné on préférerait avoir un endroit mieux tenu voilà je le dis parce que je sais bien que ce ne sont pas des choses qui sont en haut de l'affiche mais Jacques Yémond lui il a envie de les mettre en haut voilà donc il le fait voilà mais ce n'est pas destiné pour embêter Catherine mais la convention de gare a été signée l'année dernière ce qu'on appelle la convention de gare et c'est celle qui vide à rénover les haltes donc effectivement on est au début du processus on vient de voir tout à l'heure la photo de la gare de Saint-Aigulin c'est vrai que quand une gare est enfin une halte est entièrement refaite oui c'est sûr c'est autre chose ça c'est sûr alors il y a la plupart du temps aussi un autre partenaire qu'il nous faut aussi embarquer dans les haltes c'est la ville parce que la plupart du temps le terrain le parking qui est devant la gare ne nous appartient plus et donc là malheureusement ce n'est pas notre périmètre donc c'est pas c'est à la ville de le traiter et la ville n'a pas forcément non plus les finances pour pour le faire mais on y travaille on y travaille merci Catherine ensuite donc ensuite intercité voilà bonjour à tous et merci monsieur pour cette invitation je vais commencer par vous parler de l'année 2020 pour intercité année 2020 qui était très particulière pour nous à double titre comme pour tout le monde elle a été par la pandémie Covid-19 qui nous a amené à réduire notre plan de transport pendant les deux confinements systématiquement nous sommes descendus jusqu'à un aller-retour sur les trois que comporte notre ligne bordonnante par contre contrairement à d'autres lignes intercitées sur le territoire national celle-ci ne s'est jamais arrêtée même au plus fort des confinements et nous avons alterné entre un et deux allers-retours sur ces deux périodes-là en revenant à chaque fois le plus rapidement possible à trois allers-retours c'est-à-dire le service nominal la deuxième chose qui a fortement impacté 2020 ce sont les travaux qui avaient lieu entre La Rochelle et La Roche-sur-Yon il s'agit de travaux de régénération et de modernisation des voies sur 110 kilomètres qui avaient pour objectif de nous refaire gagner les 45 minutes que nous avions perdues depuis 2016 en raison de la limitation à 60 kilomètres de la ligne entre La Rochelle et La Roche-sur-Yon et qui nous a amené notre trajet bordonnante à environ 5 heures ces travaux ont eu lieu de début 2020 jusqu'à mi-2021 ils viennent de se terminer et ils nous permettent de revenir à un temps de trajet qui est d'environ 4h15 les deux effets cumulés de la pandémie et de ces travaux ont généré une perte de trafic de 38% sur l'année 2020 par rapport à l'année 2019 trafic que nous pensons regagner très rapidement avec la réouverture et la réduction du temps de trajet deux effets de ces travaux sur notre qualité de service un effet mécanique sur la régularité de nos trains qui a augmenté en 2020 par rapport à 2019 tout simplement parce que les trains allaient de Bordeaux à la Rochelle à la place d'aller de Bordeaux à Nantes par un trajet plus court moins d'incidents donc une meilleure régularité puisque nous sommes passés de 88% en 2019 à 92 en 2020 et par contre une satisfaction des voyageurs en baisse 82% de voyageurs satisfaits contre 94% en 2019 du fait de l'interruption du service à la Rochelle et de la substitution par autocar que nous avons mise en place entre la Rochelle et Nantes qui est bien moins confortable que le train et effectivement nos indicateurs de confort dans nos enquêtes de satisfaction de clients ont fortement diminué sur cette période la bonne nouvelle c'est la réouverture le 31 juillet 2021 que nous avons célébré en ligne et dans les gares avec nos voyageurs par quelques animations à bord et en partenariat avec la région et gare et connexion beaucoup de monde ce jour-là le 31 juillet pourrait ouvrir et des résultats de trafic de la ligne qui se sont montrés très encourageants dès le redémarrage puisque sur le mois d'août nous avons fait 37% de voyageurs en plus par rapport à août 2020 qui n'était pas dans les travaux mais aussi 20% de voyageurs en plus par rapport à l'année 2019 qui était une année normale sans travaux sans pandémie mais avec un temps de trajet de 5 heures et pas de 4 heures et quart je viens tout juste de recevoir les résultats du mois de septembre qui confirment ceux du mois d'août puisqu'en septembre nous étions 31% de plus de voyageurs qu'en 2019 c'est-à-dire 50 000 voyageurs environ qui ont été transportés sur cette ligne sur le mois de septembre 2021 je continue sur les bonnes nouvelles en parlant de 2022 service 2022 c'est-à-dire décembre 2021 où nous allons passer de 3 allers-retours à 4 allers-retours sur cette ligne dans le sens Nantes-Bordeaux c'est le train qui partait un petit peu avant 17h qui est remplacé par deux départs un à 15h55 et un à 17h55 et dans le sens Bordeaux-Nantes c'est le départ de fin de matinée qui était à 11h51 je crois aujourd'hui et qui sera remplacé par deux départs un à 9h55 et un à 13h55 cela nous permet d'avoir 4 allers-retours bien répartis dans chaque sens sur l'ensemble de la journée tout en maintenant deux correspondances et on sait qu'elles sont précieuses entre cette ligne qui descend de Nantes et la ligne Bordeaux-Marseille avec beaucoup de voyageurs qui sont en communication sur les deux notamment la destination de Toulouse donc dans les deux sens nous aurons deux correspondances à Bordeaux sur les trains du matin voilà pour moi pour interciter alors effectivement la question des correspondances ça valide largement ce qu'on a dit déjà sur l'axe par rapport à d'où il vient et vers où il va en termes de déplacement c'est-à-dire vers le sud notamment mais pas que il y a aussi des déplacements vers la Bretagne mais pour ce qui nous concerne en correspondance à Bordeaux il y a deux destinations il y a la destination Toulouse mais il faut qu'on sache aussi qu'il y a la destination Andai destination Andai les gens qui habitent sur cet axe se déplacent beaucoup sur le Pays Basque il y a un flux j'allais dire presque hebdomadaire on parlerait de ça en saison c'est certain donc veillez à ce que la question des correspondances c'est une accroche qui quand elle n'a pas lieu revient parce que il y a des gens qui se trouvent en panne en définitive de pouvoir aller jusqu'au bout de leur voyage de leur déplacement alors je vois bien qu'il y a et là je ne les vois pas les questions de correspondance sur Andai enfin sur Bayonne et Andai je ne les vois pas il faut les mettre en lumière et puis pourquoi deux correspondances sur Toulouse Marseille sur les quatre sur les quatre trains voilà précisez-moi un peu les choses sur la question des correspondances sur Bayonne et Andai je n'ai pas la réponse immédiatement je n'ai pas les horaires de la ligne de la ligne Bordeaux-Andai pour les préciser pour moi les trains qui arrivent à 12h07 à Bordeaux et 16h07 permettent des correspondances concernant les correspondances en direction de Toulouse et de Marseille effectivement on n'a que ces deux trains là 12h07 et 16h07 à la rive à Bordeaux qui donnent des correspondances vers vers Marseille et Toulouse le 20h07 et le 22h07 arrivent trop tard par contre ils ont été créés pour eux-mêmes relever des correspondances qui venaient du nord de la ligne notamment de Quimper de Rennes de l'ensemble de la Bretagne qui sont elles aussi très importantes pour la ligne et qui nécessitent de ne pas faire des départs trop tôt pour les permettre à Nantes nos mesures avaient montré qu'on a environ 35% des voyageurs qui descendent à Bordeaux qui sont en correspondance donc c'est un flux très important de correspondance à Bordeaux sur cette ligne mais on a aussi 30% des voyageurs côté Nantes qui sont aussi en correspondance donc c'est vrai que l'enjeu de cette ligne est vraiment d'arriver à faire un équilibre entre les correspondances à Bordeaux que l'on essaye d'optimiser les correspondances à Nantes vers la Bretagne ou vers Rennes mais aussi le trafic intérieur de la ligne qui doit être équilibré pour que des voyageurs qui font la roche-sur-Yon enceintes puissent avoir des horaires intéressants pour qu'on puisse relier les deux régions Nouvelle-Aquitaine et Pays de la Loire avec des horaires de qualité et pas tous tassés sur la matinée pour donner des correspondances systématiques vers Marseille Je connais un peu votre discours là-dessus il se respecte c'est ce que je veux dire néanmoins 60% des voyageurs qui empruntent la ligne se situe entre la Rochelle et Bordeaux je le dis au passage et en particulier on a un équilibre on a autant de voyageurs qui utilisent les trains intercités sur les gares intermédiaires additionnées que sur le nombre de voyageurs de Bordeaux et de Nantes ce qui veut dire qu'on a vraiment un train d'équilibre du territoire quelque part ça ressemble à ça et puis moi je vais vous dire vous savez pas faites donc partir votre intercité de Rennes ou de Quimper et puis comme ça on aura résolu des questions de correspondance à Nantes bon c'était une plaisanterie bien sûr mais en même temps ça a été dans le schéma ferroviaire pendant longtemps historiquement ils sont effectivement déjà allés jusqu'à Quimper ou à Rennes et ils sont aussi descendus jusqu'à Toulouse jusqu'à l'année 2015 C'est ça on a eu on a eu des Marseilles mais on a eu après des Toulouse et Toulouse c'était quand même pas mal je pense qu'on est sur une ligne qui est vraiment dans une logique de croissance entre le trafic que l'on voit croître depuis la réouverture le 31 juillet et ce quatrième aller-retour donc effectivement je pense que des suggestions comme vous les faites sont à poursuivre parce que si le trafic continue à augmenter sur cette ligne il faut lui donner de l'avenir en la poussant plus loin d'hier on a eu le débat ici sur GPSO donc sur la destination de Toulouse notamment qui se fera qui est vraiment actée aujourd'hui d'une manière forte et importante ça veut dire qu'il faut qu'on y réfléchisse il faut qu'on y réfléchisse à ce que la destination nord-aquitaine sud-aquitaine-occitanie entre dans les schémas futurs c'est une évidence d'autant qu'aujourd'hui les choses sont en tout cas actées politiquement avec le gouvernement sur la question de GPSO par rapport à Toulouse après il y a la question il y a l'autre sujet qui est celui de Dax vers l'Espagne mais sur cette question-là on ne peut pas regarder l'avenir du trafic ferroviaire sur cet axe grand sud-ouest ouest-sud-ouest sans y intégrer en même temps ce que les choses ce qui appelle la modernisation des infrastructures et des performances c'est évident donc une ligne nouvelle entre Bordeaux-Toulouse puisqu'il s'agit de ça effectivement ça repositionne dans la réflexion la destination Nantes ça la repositionne alors sans doute pas avec un TGV bien évidemment mais ça la repositionne dans sa performance de Nantes par exemple aller jusqu'à Toulouse voilà et on sait qu'il y a des flux assez conséquents de voyageurs moi j'avais vu les chiffres à un moment donné je vais te renseigner de ça pour savoir à destination de Toulouse tout ce que l'on avait parce que Toulouse c'est 200 km de Bordeaux enfin bref demain ça va être dans une proximité on pourrait presque dire régionale donc ça veut dire qu'il ne faudrait pas qu'au-dessus on soit en panne avec l'avenir c'est ça que je pense même si on n'égalera pas la performance bien évidemment des nouvelles la question n'est pas là mais la question est de se caler sur des rendez-vous qui font que l'ensemble évolue l'ensemble se déplace progressivement je dirais avec un souci de mieux il y a des choses qui sont en train de bouger sur ce créneau là bien bon merci à vous ça vient toujours enrichir notre débat quand vous venez nous expliquer comment Intercité se positionne et vous savez qu'on y regarde beaucoup en plus parce que les gens empruntent le train différemment entre Intercité et Tévers et je sais ça peut permettre de faire la transition que c'est structurant dans le montage des horaires de TER aussi donc il est très important de savoir se concerter avec vous pour qu'on arrive à faire quelque chose de performant sur l'ensemble de la ligne et pas uniquement sur une des certains particuliers c'est bien de le dire parce que de le faire c'est encore mieux puisque sinon on est parfois quand même dans des grosses difficultés et puis après dans la solution c'est un peu complexe voilà merci Christophe pour la transition du coup Grégoire de Lecroix je suis responsable du secteur mobilité Poitou-Charente à la région Nouvelle-Aquitaine et je vais vous présenter du coup les horaires du nouveau service annuel tout d'abord pour celles et ceux qui ne l'auraient pas vu sachez que les horaires du prochain service annuel sont déjà en ligne sur le site de la plateforme de concertation et donc vous pouvez déjà les visualiser avec toutefois la précision que c'est des horaires qui sont encore en cours de stabilisation et qui peuvent être amenés à être modifiés à la marge d'ici le 12 décembre donc on aura un maintien du niveau d'offre du service annuel 2022 avec tout de même une évolution des horaires pour assurer comme ce qui a pu être dit une complémentarité entre les offres TER et Intercité On aura donc sur l'axe Bordeaux-La Rochelle un aller-retour supplémentaire en plus grâce à l'offre Intercité parce qu'il est important de préciser que cette Intercité reste accessible à nos abonnés TER concernant plus spécifiquement les horaires pour l'accès à Bordeaux depuis Sainte on a donc les nouveaux horaires qui seront avec une arrivée le matin à 7h27 et 8h05 contre 7h21 et 8h21 donc un peu avancé pour le second train et un retour avec un train par heure aux alentours de 17h 18h et un peu avant 19h donc en Détroit en Intercité Je reviendrai dans la slide suivante pour ce qui concerne l'accès à La Rochelle mais un autre point important à mettre en avant qui est une des demandes de précédent comité de ligne et qu'on a pu mettre en oeuvre pour ce service annuel c'est la mise en correspondance à Angoulême entre le TGV au départ de Paris à 14h17 et le Val-de-Charente donc qui effectue une mission à la fois sur la ligne 16 et la ligne 15 avec un trajet Angoulême-Sainte-La Rochelle et qui permet notamment aux usagers qui habitent Saint-Savignien de se rendre enfin de revenir rapidement de Paris c'est une demande qu'on avait déjà eue en ce qui concerne plus précisément la périphérie de La Rochelle et l'accès à La Rochelle et donc la ligne 15U donc j'ai dressé un comparatif un peu des horaires entre 2021 et 2022 pour la simple et bonne raison qu'il y a eu des permutations de trains entre la ligne 15 et la ligne 15U et donc des modifications de missions de certains trains qui en 2021 pouvaient s'arrêter à La Rochelle et s'arrêteront désormais à Sainte et inversement donc on conserve le même nombre de trains pour se rendre à La Rochelle et à noter par contre que nous aurons un train supplémentaire donc celui qui sera à 9h01 en 2022 et qui était à 8h39 en 2021 qui sera omnibus donc c'est partie des demandes aussi qui nous avaient été faites en comité de ligne afin de desservir au mieux la périphérie de La Rochelle en ce qui concerne les départs de La Rochelle ville là aussi notre offre a dû s'adapter pour accueillir l'arrivée d'une nouvelle intercité donc comme on le voit il y avait historiquement l'intercité qui partait à 18h44 et on aura au SA 2022 deux intercités donc à 19h43 et 17h43 qui ont en quelque sorte pris la place ou le sillon de nos TER qu'on a du coup réadapté pour être au mieux en complémentarité avec cette offre intercité donc ce qui nous fait au final une amélioration de la desserte périerie romaine de La Rochelle avec un train supplémentaire pour nos abonnés et également un train supplémentaire omnibus parce que le train de 17h10 qui avait une desserte qui ne desservait pas tous les arrêts desservira maintenant l'ensemble des arrêts entre La Rochelle et Rochefort et enfin l'arrivée de l'intercité nous a permis également le positionnement d'un TER supplémentaire à la mi-journée avec deux arrivées entre midi et 14h donc à 13h08 et 13h30 à La Rochelle bien merci pour cette présentation à Grégoire qui doit soulever peut-être des questions nous allons donc voir comment ceux qui sont connectés ou qui ont envoyé des questions comment ils nous présentent leurs remarques donc posez vos questions sur le site oui SNCF nous constatons que l'horaire de ce premier TER est avancé de 15 minutes La Rochelle ville 5h27 Bordeaux 8h07 quant au second TER il arrivera à 10h04 très utilisé pour des besoins travail études santé etc sur la métropole souvent à compter de 9h son nouvel horaire particulièrement tôt apparaît beaucoup moins propice pour ses usagers habituels et plus encore pour ceux entre La Rochelle et Sainte pourquoi une telle décision alors il faut savoir que enfin dans la toile de Sainte il y a quand même des contraintes des contraintes d'infrastructures et de desserts qui sont assez importantes notamment avec l'enchevêtrement entre les trains qui vont desservir New York ceux qui vont faire Royan Angoulême et ceux de La Rochelle Bordeaux et La Rochelle Angoulême et donc ce TER auquel l'usager fait référence c'est celui qui précède le Val de Charente qui est à destination d'Angoulême et on a décidé au service annuel 2022 d'avancer ce Val de Charente afin notamment de permettre une correspondance TGV à Angoulême et une arrivée avant 9h à Bordeaux via Angoulême notamment pour les usagers qui font du cognac Bordeaux et donc l'infrastructure nous a contraint d'avancer ce TER là également Petite précision c'est une avancée de 15 minutes environ si je donne mon avis je n'ai pas l'habitude de le donner effectivement on est en train d'interrompre la mobilité par le TER entre Saint-Et-Bordeaux je le dis très clairement on est arrivé à 8h45 on est arrivé à 8h20 avec le temps de parcours en plus donc ça veut dire qu'un train à 5-6h du matin c'est mort je vous le dis comme je le pense voilà il faut avoir les yeux en face des trous bon après les gens s'exprimeront sur l'évolution des choses moi tout seul je ne peux pas faire j'entends les contraintes qu'on a après faut-il privilégier une correspondance TGV pour ceux qui font du quotidien voilà mais en tout cas quand je l'ai vu l'horaire d'arriver à Bordeaux à 8h ça veut dire qu'on part à 6h 6h30 de chez soi on ne fait pas ça dans la journée on ne fait pas ça dans la journée pour revenir le soir ça va mettre des gens même dans une grosse difficulté au quotidien je veux dire ça c'est clair mais bon les gens s'exprimant à Sainte il arrivera à 6h57 au SA22 aujourd'hui c'est un train qui est arrivé du côté de Sainte aux alentours de 6h30 donc le décalage n'est pas non plus voilà non mais il ne met pas une heure pour aller de Sainte à Bordeaux que 6h57 8h07 ça ferait une heure là on est dans le sens de la Rochelle Sainte si c'est bien celui-là dont on parle oui celui qui part à 5h27 on nous dit bien qui arrive à 8h07 à quelle heure il est à Sainte alors moi j'ai celui qui part à quelle heure vous dites c'est 6h35 qui est au départ de Sainte il avancera à 6h20 un quart d'heure avant un quart d'heure un quart d'heure de plus et il était à 7h l'horaire qui va bien c'était 7h pour arriver avant 9h à Bordeaux voilà bon c'est plus le cas c'est pas du mieux et bon voilà alors voici nos deux demandes ah ça c'est c'est Tonez-Charentes oui un abri vélo sécurisé des obètes dignes de ce nom afin de protéger les usagers et par après il soulève la question de la desserte de Tonez-Charentes rapport au nombre d'arrêts pourquoi ne pas étendre le cadencement ça c'est un sujet qui est d'une autre dimension c'est à dire ne pas avoir la Rochefort comme terminus au point de départ des navettes vers la Rochelle mais que ça parte de Tonez-Charentes c'était initialement je me rappelle quand on a bâti les navettes la Rochefort la Rochelle ça avait été vécu enfin ambitionné comme ça puis ça ne s'est pas fait pour des questions d'infrastructure pour des questions de signalisation et d'infrastructure puisque après vous savez qu'après Rochefort c'est le désert c'est à dire qu'il faut que le train arrive à Sainte pour que Tonez-Charentes n'ait plus depuis longtemps un canton une gare donc du coup ça complétifiait forcément les choses sauf à penser qu'une autre signalisation allait se mettre en place ce qui n'a pas été le cas ce qui n'est encore pas réalisé donc c'est un peu plus compliqué je pense que ça a du sens de mettre la proximité de Rochefort parce que Tonez-Charentes c'est 6-7000 habitants enfin je veux dire on est à Rochefort mais on est à Tonez-Charentes et d'avoir l'ambition d'englober Tonez-Charentes dans la mobilité TER vers la Rochelle d'un point de vue urbanistique d'un point de vue mobilité d'un point de vue développement du territoire ça a vraiment du sens voilà c'est une des localités les plus importantes dans celles qui sont en proximité des villes urbaines Tonez-Charentes on n'a pas toujours cette dimension là et en plus c'est une zone d'emploi Tonez-Charentes il faut savoir les emplois sont pratiquement plus nombreux en termes de pépinière d'entreprise dans ce secteur qui peuvent l'être dans la zone urbaine dans la tramurose Rochefort voilà il faut aussi pour voir comment ça s'est construit enfin il y en a qui le connaissent entre Rochefort et puis Tonez-Charentes je veux dire il n'y a pas entre les deux il n'y a pas de vide c'est toute une zone économique et commerciale donc ça veut dire qu'effectivement ça peut ça peut s'envisager on nous demande de réfléchir à la mobilité dans ce secteur avec les agglomérations bon ben voilà ça fait partie d'un sujet sur lequel on peut réfléchir en tout cas moi je dis que bon la mairie Tonez-Charentes nous sollicite pour avoir cette réflexion mais dans un premier temps elle souhaite avoir une halte plus plus en situation voilà d'accueillir les voyageurs ça a toujours été un sujet la question de la halte avec on avait fait un comité de ligne une année à Tonez-Charentes et avec Rodolphe Foucault alors il y a eu quelque chose de fait pour que ce soit plus agréable ou moins pire que ce que c'était parce que vraiment c'était pas un endroit très accueillant est-ce qu'aujourd'hui il faut revoir parce que la demande est très claire avec la question des vélos c'est vrai que là-bas il y a un usage du vélo important bon voilà il faut réfléchir à ça moi j'enregistre la demande on va la regarder alors Tonez-Charentes fait partie de la convention gare que j'évoquais tout à l'heure avec donc le plan de rénovation des haltes et donc la Tonez-Charentes est prévue les travaux sont prévus en 2026 et donc dans ce cadre-là comme je l'expliquais aussi un abri est installé et également on revoit les abris les abris pour les voyageurs et selon l'état soit on les rénove soit on les change et on met des nouveaux abris très bien Catherine je n'avais pas tout vu tout lu alors comme je sais qu'il y a un élu de Tonez-Charentes qui nous écoute là qui nous regarde mais qui nous écoute surtout bon ben il va être content d'apprendre que ça halte va faire l'objet du plan rénovation voilà après c'est pas c'est pas interdit d'avoir une proximité avec la commune pour leur présenter très exactement comment les choses vont se faire à quel moment et sous quelle forme je trouve que ça serait ça serait très bien à la mairie de Tonez-Charentes on est bien accueillis donc oui on se rapprochera de le moment venu voilà merci qu'en est-il du pôle multimodal de Châtelet-Yon David Labiche adjoint au maire de Châtelet-Yon conseiller régional Catherine alors j'avoue que j'ai été conviée à une réunion il y a fort longtemps et vraiment sur le pôle d'échange multimodal de Châtelet-Yon mais depuis je n'ai pas de nouvelles de ce projet donc je ne sais pas où il y avait il y avait une discussion entre l'agglo et la commune pour effectivement lancer ce projet donc je ne sais pas où est-ce qu'il en est à ce jour je n'en ai pas d'autres nouvelles mais depuis assez longtemps alors il me semble que l'agglo veut lancer une étude d'opportunité mais je n'ai pas plus d'informations que ça là-dessus il faudra se rapprocher de la commune qui a l'initiative des projets de pôle d'échange multimodal même si derrière la région peut bien sûr être amenée à participer au financement notamment via le FEDER ensuite comment améliorer les abonnés sur la ligne La Rochelle-Bordeaux le taux me semble faible et bien d'accord pour une ligne La Rochelle j'ai trouvé un supporter pour une ligne La Rochelle ce n'est pas une ligne c'est une dessert La Rochelle Bayonne Giraudot le maire de Montandre que je salue la réponse est assez triviale comme l'a évoqué monsieur Aymond en termes de compétitivité ou d'attractivité la ligne il faut qu'elle puisse être attractive en termes de temps de parcours donc c'est déjà le premier point et puis après au niveau tarif là je je laisse la région mais je pense quand même qu'il y a des choses enfin je ne pense pas même j'en suis sûr qu'il y a eu beaucoup de choses de faites au niveau tarif donc ça c'est déjà fait puis après le travail est sur la communication pour faire connaître les offres et puis avec ça avec ces trois combinés et bien sûr avec une refonte d'offres envisagées on pourra avoir une meilleure attractivité et une meilleure compétitivité de la ligne oui cette question enlève plusieurs comment montendre au sud de la Chara de Parité mais en proximité de Saint-Marien et il doit y avoir plein de gens qui du bassin de Montand doivent aller sur Saint-Marien parce qu'il y a plus de trains mais comment montendre et par rapport à son environnement qui est aussi celui de Montguillon et de Montlieu vers là-bas il peut effectivement capter plus de trafic de voyageurs en particulier vers Bordeaux car tout le monde sait très bien que depuis Montand on est avant Montand d'ailleurs mais beaucoup de gens vont travailler sur le bassin et que ça peut être la solution de mobilité peut être une décision qui favorise l'installation de personnes à Montand magnifique magnifique ville je ne veux pas dire village magnifique ville très touristique avec un environnement très agréable quand on est à Montand donc je veux dire comment au-delà de Montand et dans sa périphérie du plein sud de la Charente-Maritime on peut avoir effectivement une solution de mobilité je crois que nous aurons avec les communautés de communes des discussions sur les contrats de mobilité à travers la loi de l'homme un contrat de mobilité qui font qu'on pourra travailler en tout cas c'est la volonté de la région avec les communautés de communes pour définir avec eux en termes de mobilité des solutions de déplacement et notamment des solutions de déplacement y compris en rabattement sur les gares voilà et sans doute que pour le plein sud de la Charente-Maritime il y a un handicap de ce côté-là qu'il faudrait qu'on pourra travailler avec la communauté de communes de Haute-Saint-Ange et bien sûr avec la mairie de Montand de quoi je pense qu'il y a matière à discuter de la même manière qu'on est en train de le faire d'une manière plus soutenue sans doute mais sur le nord-giron sur le blaillet tout à côté d'ailleurs la communauté de communes de Haute-Saint-Ange a participé aux travaux sur l'étude de mobilité du nord-gironde donc ça veut dire comment on le décline dans le secteur de Montand et ses environs c'est un bon exercice de travail à mon avis sur lequel moi j'aurais plaisir enfin moi ou un autre mais à y travailler et je remercie je remercie le maire de Montand d'avoir soulevé cette question il faudrait remettre des arrêts en gare de Saint-Savignan pour les TER reliant la Rochelle à Bordeaux et inversement il faut obligatoirement s'arrêter à Sainte et surtout les trains s'arrêtent à Sainte et attendre quasiment une heure pour faire la deuxième partie du trajet les week-ends est fait il n'y a qu'un train qui permet de rejoindre Sainte et ensuite prendre le suivant pour Bordeaux et c'est tout aussi contraignant le vendredi très argumenté le vendredi soir dans le sens Bordeaux-La Rochelle alors là il faut quelqu'un de qualifier pour répondre je peux répondre je ne sais pas si la réponse apportera une entière satisfaction mais c'est vrai qu'aujourd'hui les missions sont faites de telle sorte que les trains qui se font Bordeaux-La Rochelle donc les trains dit plutôt longue distance ne marquent pas l'arrêt à Saint-Savignan contrairement aux trains plus courtes distances comme par exemple les Sainte-La Rochelle qui marquent l'arrêt dans quasiment toutes les gares enfin dans toutes les gares si on regarde le cas particulier de Bordeaux donc Bordeaux-La Rochelle Bordeaux-Sainte-Savignan pardon en fin de journée on a par exemple le vendredi du coup toujours avec une correspondance mais une correspondance qui est optimisée parce qu'elle ne fait que 6 minutes entre le Bordeaux-Sainte et le Sainte-Sainte-Sainte-Savignan donc avec un départ un peu avant 15h de Bordeaux on a également tous les jours de la semaine pour un départ à 15h47 une correspondance avec un train qui est Sainte-Sainte-Savignan mais avec une correspondance plus longue parce qu'elle sera de 30 minutes ce sera les deux principaux moyens de faire Bordeaux-Sainte-Savignan mais c'est vrai que la desserte n'est pas complète en ce sens même si c'est quelque chose qui peut s'étudier pour des refondes de desserte je pense notamment à Optime Terre ou aux futurs services annuels. Merci. Le TER 816, Bordeaux, 18h40, La Rochelle, 21h24, a un arrêt de 18 minutes à Sainte. Quelle en est la raison ? Oui, on constate, 2h44 pour faire Bordeaux-La Rochelle, cela commence à faire beaucoup. Effectivement, sur ce train-là, on a regardé la problématique des sillons. On a un sujet de circulation tout simplement entre Sainte et Rochefort et on ne peut pas engager le train plus tôt. Et à l'arrivée à La Rochelle, si on avance ce train, on a un conflit avec un TGV qui vient de Poitiers. Donc concrètement, par rapport à ça, on ne peut pas beaucoup améliorer le temps de stationnement à Sainte. Et on préfère surstationner à Sainte plutôt que de faire des arrêts en pleine voie. Donc il n'y a pas beaucoup de solutions techniques à date. On va encore prendre une autre question. Je crois savoir, on me dit qu'il y en a encore beaucoup d'autres questions. En même temps, ce n'est pas un scénario qui clôt les échanges. Ce qui veut dire qu'on va répondre aux questions qui sont enregistrées et posées et que les réponses seront données. Et vous pourrez de toute façon continuer à interroger en ce qui concerne cette ligne sur vos remarques et vos attentes. Il n'y a pas de souci après le comité de ligne. Donc la dernière question, c'est pourriez-vous nous indiquer sous quel horizon l'automatisation de l'espacement des trains entre La Rochelle et Sainte sera-t-elle engagée ? Pour l'instant, l'espacement est géré manuellement, bloc manuel, qui a plus d'un siècle, ce qui pénalise fortement l'offre des trains, notamment en heure de pointe. En effet, il faut environ 40 minutes d'écart entre deux trains entre Rochefort et Sainte. C'est un technicien. C'est un technicien, je ne sais pas si ce soit un agent ou un ex-agent de la SNCF qui ait posé cette question. Elle est légitime et elle est d'ailleurs très très présente dans nos préoccupations pour effectivement faire les plans de transport en tenu des contraintes que ça oblige. Pour mémoire, cette automatisation qui avait été inscrite dans le CPER 2015-2020. Elle l'est toujours. Je ne sais pas si, Rodolphe, tu souhaites répondre ou est-ce que je réponds ? Oui, volontiers. On se complète, de voir. Alors, oui, en effet, merci pour cette question très précise. Alors, en effet, on est sur un système de signalisation puisque c'est ça qui est sous-jacent à la question. Le bloc manuel de Nantes-Mordeaux, ça ne fait pas mystère, il date de 1903, donc il n'échappe à personne qu'il est plutôt en fin de vie qu'autre chose. Et nous sommes avec, d'ailleurs, c'était présent dans la présentation à ce comité de ligne sur une étude, là aussi, réflexion portée par la région et l'État et nous serons aux études sur le remplacement de ce système-là dès l'année prochaine. Donc, bien sûr, on est dans le relais de ce que Jacques-Yémont indiquait à l'instant, des études avaient été initiées. Là, donc, on prend la suite du flambeau et schématiquement, j'attire un point d'attention si, en pure prospective, on pourrait être et envisager être aux travaux sur un nouveau système de signalisation comme il a pu être déployé entre la Roche-sur-Yon et la Rochelle. On pourrait évoquer un horizon ce soir postérieur, en effet, à 2025, ce qui laisse le temps de mener à bien toutes les phases de conception et de financement à réunir pour cela. Après, c'est l'effet aussi, je voudrais soulever une autre dimension dans cette question, améliorer en un point, ce n'est pas solutionner l'intégralité des enjeux de goulets d'étranglement pour, notamment, l'intégralité de nos trains au bénéfice des clients. Ça a été évoqué tout à l'heure, Peggy le soulignait, nous avons, et ça n'a échappé à personne, des points de rencontre sur le réseau. Voilà, donc nous sommes, si on regarde un peu plus au nord de Rochefort, quand on monte sur la Rochelle, eh bien, nous sommes à la rencontre également de Poitiers-la-Rochelle et cette bifurcation, elle est à niveau. Donc, ça veut dire que nous ne pouvons pas gérer simultanément différentes circulations. Donc, améliorer en un point singulier du débit, oui, ça se fera, mais il nous faut aussi maintenir les efforts, globalement, sur d'autres aménagements, des aménagements capacitaires sur Poitiers-la-Rochelle. Ça, c'était sur un propos un peu plus au nord de cette section de ligne et puis également vers le sud. Quand je regarde, en effet, les différentes configurations d'installations ferroviaires présentes entre Sainte, Agagné, Bordeaux, il nous faut là aussi continuer ces aménagements, non pas de signalisation, mais là, plutôt d'infrastructures pour permettre soit les points de croisement ou les montées en vitesse telles que ça a pu être évoquées ce soir. Voilà, donc, globalement, ça fait partie du reste à faire qui a largement été évoqué au travers de ce comité de ligne. Il y a eu une somme d'ajoutées dans l'avenant contraintes de la région dans le cadre des études préliminaires, bien évidemment, de l'ordre d'un million et demi pour travailler ces questions-là. Donc, ça veut dire que le sujet reste pressant, mais il est véritablement acté. c'est le seul section de ligne qui est en bloc de Nantes à Bordeaux. Ça veut dire qu'on a besoin d'avoir une uniformisation de la performance quand même, ou tout au moins de s'en rapprocher. Et là, effectivement, il y a un vrai sujet de difficulté. On voit bien que quand on veut caler nos trains avec cette contrainte-là, à cette hauteur de contrainte, parce que c'est lourd quand même, à 40 minutes, c'est extrêmement lourd. Ça veut dire que véritablement, on ne peut pas faire grand-chose quand on a des empêchements de ce niveau-là. Merci, Rodolphe, de bien maîtriser ce sujet, comme les autres, d'ailleurs, et puis d'apporter les éclairages qu'on ne peut pas spontanément deviner, bien évidemment. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce comité de ligne. l'heure étant, on va donc momentanément suspendre nos échanges et en vous rappelant encore une fois que n'hésitez pas à vous connecter et à nous faire savoir vos questions et vos demandes et en retour, nous, qu'on vous donne effectivement les explications ou les réponses qu'on est en mesure de vous donner. Voilà, merci et bonne soirée à toutes et tous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada